Hello, ça y est, vous êtes en direct, c'est parti. Alors, je prends le micro, je vais le mettre ici, voilà, voilà, on est pas mal. Coucou à tous, hello, hello, bonjour, bonjour, bonsoir, plutôt. Alors, normalement, je suis en direct, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, et on est bien, voilà. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en ce mercredi soir. Donc, code prévu au programme, 20h pile, pile à l'heure, impeccable. Code prévu au programme ce soir, comme je vous avais dit, les amis, je vous avais promis de vous faire une session questions-réponses, suite à ma vidéo de la dernière fois, suite à mon post Instagram de la dernière fois. Salut, Louis, j'espère que tu vas bien. Hello, hello. Donc, voilà, je vous avais promis de répondre à toutes vos questions sur santé, sport, nutrition, bien-être, mindset, par rapport, justement, à une journée type que j'ai faite. Si vous ne l'avez pas vue, cette vidéo, allez, jetez un petit coup d'œil sur YouTube. Vous verrez, elle est sympa, j'ai eu plein de super retours. Ça vaut le détour et j'explique dedans, en gros, une journée type de tout ce que je peux faire au niveau alimentation, voilà, ce que je fais au niveau sport, voilà, si ça peut vous inspirer. Suite à cela, j'ai eu plein de questions et j'ai prévu d'y répondre. Donc, j'ai eu des questions par Insta, j'ai eu des questions sur YouTube, et je trouvais ça quand même un peu plus sympa de faire, de chatter un petit peu avec vous, ok, voilà. Salut, salut, salut Véro, salut, salut, salut Véronique, trop cool de te voir. Donc, voilà, moi, je vais répondre un peu aux questions qu'on m'a posées. Je vous laisse arriver, tranquille, voilà, prenez vos aises et puis, posez vos questions. Si vous avez, voilà, posez les questions sur le chat, je me ferai une joie d'y répondre. J'ai pris quelques notes des questions qu'on m'avait déjà posées. Et voilà, donc, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, allez-y. Et n'hésitez pas à reposer vos questions parce que des fois, c'est possible que je ne les vois pas. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté, que tout se passe bien pour vous, que l'hiver s'est bien passé, c'est vrai qu'on sort de l'hiver, c'est aussi pour ça que j'avais fait la vidéo. Donc, voilà, après, en général, quand on sort de l'hiver, on peut avoir des petits coups de barre, des petits coups de fatigue, voilà, le temps que le printemps, il arrive. Donc, voilà, je pourrais répondre à vos questions par rapport à tout ça. Donc, première question que je vais traiter ce soir. Encore une fois, c'est des questions que vous nous avez posées, que vous m'avez posées. Donc, tu as donné ton profil au niveau macronutriments, mais qu'en est-il de ton profil micronutritionnel ? Est-ce que tu le traques aussi ? Oui, oui, oui. Donc, je traque aussi mes micronutriments. C'est super important. Donc, je suis moins, on va dire, à traquer les micros que les macros, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais globalement, comment je fais ? Vous avez des logiciels qui sont sympas. Donc, soit vous avez des logiciels qui sont vraiment professionnels, où là, il faut payer. En gratuit, vous avez Chronometer, qui est gratuit. C'est en anglais, par contre, donc faites gaffe. Mais en utilisant Chronometer, ça prend un peu de temps de bien rentrer toutes les données. Vous êtes sûr que vous pouvez voir dedans tout ce que vous ingérez sur le plan micronutritionnel. Il faut faire attention. Il y a aussi quelques petites erreurs. Mais globalement, ça vous donne une bonne base. Donc, comme ça, vous êtes tranquille. Vous savez que ce que vous faites habituellement, vous voyez s'il manque des choses et s'il y a des carences qui sont trop importantes dans votre alimentation du quotidien. Ce que je fais également, moi, c'est que je fais des analyses de sang qui sont quand même assez poussées sur le plan hormonal, mais aussi sur le plan oligo-éléments et vitamines, etc., etc., minéraux. Donc, c'est moi qui me les prescris et du coup, je les paye un peu plus cher. C'est-à-dire, en fait, je vais au laboratoire avec tout ce dont j'ai besoin et j'en ai quand même pour entre 500 et 1000 euros parfois en fonction de ce que je demande. Des fois, c'est un peu remboursé par la mutuelle. Des fois, un peu remboursé par la sécu si je passe par mon médecin pour certaines choses qui sont reconnues comme remboursables. Et voilà. Donc, ça, c'est des choses que je fais tous les deux ans, tous les trois ans, tous les cinq ans en fonction d'eux. Et là, je vois si j'ai des carences dans certains micronutriments, en neurotransmetteurs, au niveau hormonal, des choses qui ne vont pas bien, etc. Et je fais les ajustements qui sont nécessaires. OK ? Donc, sur le plan des micros, ce que vous pouvez déjà faire, c'est dans votre quotidien avec des logiciels, ou des sites comme Chronometer ou des logiciels professionnels, où vous allez voir un professionnel qui peut éventuellement vous faire ça, ou bien vous faites des analyses. Mais par contre, en général, c'est un peu cher. Et si vous demandez à votre médecin, c'est un peu la croix et la bannière. En général, ils ne veulent pas vous les faire faire. Si vous dites, je suis super sportif ou je veux être en bonne santé, est-ce que vous pouvez me faire vos analyses ? Ils vont dire, non, et puis ça ne sert à rien de faire des analyses. Vous savez, la médecine en France, des fois, ils sont un petit peu fermés d'esprit. Donc, moi, je sais que je préfère me les prescrire, moi, puis j'y vais, et puis voilà. OK ? Mais sinon, faites-vous un petit peu m'accompagner dans ce processus, si vous voulez vraiment faire des analyses plus pointues sur le plan des micros et être sûr aussi. Parfois, on mange des choses, mais on ne les assimile pas de la bonne façon. Au moins, en faisant des analyses poussées, vous avez toutes les infos. Alors, je prends mon document, voir s'il y a des questions. Voilà, super. Alors, autre question que j'avais eue par rapport aux fruits. Est-ce que tu manges des fruits ? C'est quoi ta fréquence où tu manges des fruits ? Est-ce que c'est en fonction des saisons ? Tu ne consommes pas du tout de viande rouge ni de fromage ? Première question, je vais répondre par rapport aux fruits. Je ne suis pas un grand consommateur de fruits. Je pense que j'en ai un peu trop mangé pendant une période. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas super adapté à mon profil. Plutôt neuro-arthritique, rétracté, du coup, vata. D'accord ? Nerveux. Donc, moi, je ne suis pas un super grand fan des fruits. Je mets juste mon envie sur silencieux. Je ne suis pas un grand fan des fruits. Je n'en mange pas énormément. Et en tout cas, pas des fruits à queue ni des fruits acides. Donc, ça va être des fruits amidonnés, comme des bananes. Sinon, des myrtilles aussi, je vais consommer. En été, voilà, un petit peu plus de fruits à queue, des melons, des choses comme ça. Mais ça reste occasionnel. Et j'en mange que autour de mes séances de sport. Voilà, pour remplir un peu mes réserves de glycogène. Donc, voilà, j'aime bien manger les fruits là. Puis, ça me permet de les isoler. Je ne suis pas un grand fan sur le plan digestif de mélanger les fruits à d'autres aliments, notamment des sources de lipides, à des sources de protéines. Je trouve que ça ne fait pas un super bon mélange. Et voilà. Donc, après, ça dépend de la capacité digestive de chacun. Si vous digérez bien, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je mange beaucoup. Donc, je fais super gaffe à mon transit, à ne pas surcharger ma digestion. Donc, voilà, les fruits, c'est vraiment isolé. Et pas des fruits qui sont acides, vu que j'ai un tempérament qui, en fait, va mal comburer, on va dire, les acides de fruits. C'est compliqué pour moi. Voilà. Donc, tout ce qui est fruits, acides et tout, ça ne passe pas du tout. OK ? Autre question que j'avais eue. As-tu des astuces pour l'organisation et la structure dans ton hygiène de vie ? En gros, la question, c'était comment tu fais pour être aussi structuré et organisé ? Alors déjà, moi, tout ce qui est discipline, autodiscipline, c'est un peu ma passion. D'accord ? J'adore ça. J'ai appris ça au régiment, voilà, quand j'étais à l'armée. Je suis rentré à 19-20 ans et j'ai vraiment adoré. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Je ne trouve pas que c'est une souffrance ou que c'est une punition de se discipliner. Au contraire, je trouve que ça amène de la liberté, du temps libre. Plus on est discipliné, plus on est carré, plus on est cadré. Plus ça nous amène du temps libre et de la liberté. C'est pas mal de choses qu'on enseigne en coaching. Et c'est vrai que, du coup, on change un peu les croyances des gens. Donc, moi, j'ai remarqué que, du coup, même avec Céline, notre vie est très carrée, très structurée, très organisée. Et ça nous laisse énormément de temps pour notre couple et pour des activités hors sport, nutrition, travail, etc. Donc, ça nous laisse du temps pour nous. Bref, comment je fais pour être aussi organisé, structuré et déconseillé ? Donc, premier conseil que je peux vous donner ou donner à la personne qui m'a posé cette question. En fait, on a écrit un livre qui s'appelle « Réfléchissez et devenez mince ». Je ne l'ai pas là. Voilà, je manque à tous mes devoirs. Mais de toute façon, vous pouvez facilement le trouver sur notre site internet ou sur internet. Voilà, vous tapez Céline Repéto, « Réfléchissez et devenez mince » ou « J'alimente ma santé ». Vous allez sur notre site, il y est, de toute façon. Et c'est vrai que c'est un livre, on ne parle pas du tout de nutrition. On ne va parler que de mindset, d'organisation, d'état d'esprit, de développement personnel, de libération émotionnelle. Et dedans, il y a tout un paragraphe, il y a tout un chapitre plutôt sur l'organisation. D'accord ? Première chose. Deuxième chose que je peux vous donner ou te donner, c'est un truc qui marche super bien, qu'on a mis en place en coaching avec des personnes qui n'étaient pas du tout organisées, mais en mode déstructuration totale et pas du tout proactif. Et en fait, ce qu'est-ce qu'on fait, c'est un processus qu'on appelle la création de la journée idéale. D'accord ? Donc, ça, vous pouvez le faire chez vous et vous créez une journée, par exemple, ou une semaine idéale. On va prendre l'exemple de la journée. En fait, ça, c'est ce qu'on faisait quand j'étais à l'armée. S'il y a des militaires qui me regardent, vous savez comment ça se passe. Le soir, on allait voir le chef de section et nous donnait un cahier d'ordre, en fait. Et sur ce cahier d'ordre, il y avait tout ce qu'on ferait le lendemain. OK ? Donc, le matin, je me réveille, je serre mes rangers, je vais me brosser les dents, je me rase, je m'habille, je fais les TIG, voilà, je passe le balai, je fais mes petits travaux, 7 heures, petit déjeuner. Et il y avait toute la journée qui était comme ça. Et ça marche super bien. Franchement, c'est un truc de fou. Quand j'étais à l'armée, on prenait des mecs qui sortaient de quartiers, parfois de cités, des mecs un petit peu racailles qui venaient et qui n'étaient pas du tout structurés dans leur vie. Et on leur faisait ces journées idéales. Et au bout d'un mois, deux mois, c'était des super soldats qui étaient très organisés. Donc, moi, j'applique ça toujours à ma vie. Et en coaching, je fonctionne aussi comme ça. Ça marche super bien. C'est-à-dire que vous prenez une journée, vous prenez une heure, par exemple, et vous bossez sur votre journée idéale. Et vous dites, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma journée ? Quelque chose qui m'inspire. Et aussi, qu'est-ce que j'ai à faire pour atteindre mes objectifs, pour réaliser mes rêves et des trucs qui ne soient pas non plus une punition. C'est sûr que si vous faites votre journée idéale en mode à vous dire, ah, fais chier, je dois faire ça. Pourquoi je dois faire ça ? Je n'ai pas envie. C'est que votre journée, ce n'est pas une journée idéale. C'est une journée de souffrance idéale, peut-être, mais c'est qu'il y a un problème. Donc, vous prenez une feuille, un stylo, et vous écrivez de l'heure à laquelle vous vous réveillez jusqu'à l'heure à laquelle vous couchez, tout ce que vous devez faire, tout ce qui est bon pour vous de faire, tout ce que vous aimez faire. Et ça fera une journée idéale. Et vous essayez de reproduire ça chaque jour. D'abord, une journée, deux journées, trois journées, jusqu'à faire des semaines idéales, des mois idéales et des années idéales. Voilà. C'est une astuce qui marche super bien si vous avez des problèmes d'organisation et qui pourra faire de vous des êtres humains beaucoup plus proactifs. Voilà pour la petite astuce. C'est déjà un début et puis, il y a pas mal d'infos dans notre bouquin. Après, vous pouvez aller faire des séminaires, des choses comme ça. Je sais que Céline, elle avait fait ça. Un séminaire sur la gestion du temps, l'organisation, ça l'avait vachement aidé pendant trois jours. Et ça lui avait vraiment changé la vie. Vraiment, quand on sait bien gérer son temps et même, je dirais même, son rapport au temps sur le plan émotionnel, il y a aussi des choses qui peuvent jouer là-dessus. Le rapport au temps, c'est hyper important. Nous, en coaching, on a déjà vu plein de personnes qui avaient énormément de temps libre mais qui avaient un rapport au temps par rapport à des choses qui leur étaient arrivées complètement déstructurées et qui, en fait, ne savaient pas utiliser à son plein potentiel leur rapport au temps. D'accord ? Donc, tout ça, c'est des choses qui se travaillent, les amis. Ok ? Justement, la question suivante, où est-ce que tu trouves le temps pour faire autant de sport ? Alors, moi, j'aime beaucoup Nietzsche. Je ne sais pas si vous aimez bien Nietzsche. Vous pouvez me dire en commentaire si vous connaissez Nietzsche ou si vous aimez ce philosophe. Moi, c'est un philosophe que j'adore. Je pense que je suis complètement Nietzschéen mais j'étais Nietzschéen avant de connaître Nietzsche. Voilà, c'est une philosophie que j'aime beaucoup lire des bouquins de philo. Je suis tombé sur Nietzsche, sur ses écrits et puis je me suis rendu compte qu'il faisait une très bonne description de moi et de Céline aussi. Donc, on s'est découvert là-dedans il y a quelques années. Et donc, une citation de Nietzsche. Celui qui ne dispose pas des deux tiers de sa journée pour lui-même est un esclave, qu'il soit d'ailleurs ce qu'il veut, politique, marchand, fonctionnaire ou érudit. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc, où est-ce que je trouve tout le temps pour faire du sport ? J'ai compris ce principe et j'essaye de l'appliquer à ma vie et de me sortir un maximum de temps pour moi et de prendre du temps pour moi. C'est un idéal de vie auquel j'aspire. et donc, moi personnellement, j'ai toujours rêvé d'être sportif de haut niveau. C'était un rêve de gosse sauf que j'ai fait pas mal de bêtises dans ma jeunesse et j'ai un petit peu loupé tout ça. Donc, je ne serai pas sportif de haut niveau puis je suis un petit peu trop vieux. J'ai 35 ans pour le devenir mais j'aime le chemin en tout cas du sportif de haut niveau qui est de faire du sport tout le temps, de partager sa passion, de se dépasser, d'essayer de devenir la meilleure version de lui-même. Donc, j'incarne ça dans mon quotidien. En tout cas, j'essaye de l'incarner et pour ça, vu que c'est quelque chose qui me passionne, j'y accorde du temps. Chacun a ses trucs. Moi, c'est le sport. Si vous, ce n'est pas votre truc ou que voilà, faites autre chose. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment devenu une de mes priorités et c'est quelque chose qui me donne énormément de plaisir. Donc, c'est pour ça que je trouve autant de temps. Voilà, c'est vraiment ça. Je trouve autant de temps. Pourquoi je mange autant de soupe miso ? Ok, vous avez vu ça dans la vidéo. Je mange pas mal de soupe miso et comment je sais que ça me réussit bien. D'accord ? Donc, sur le plan purement théorique, on va dire, pourquoi j'aime la soupe miso ? Déjà, parce que la soupe miso, c'est excellent pour la santé. Vous pouvez faire des recherches sur le miso. C'est un aliment qui est très, très fortifiant qu'on donnait au Japon à des gens qui étaient malades pour les guérir, pour les remettre sur pied et très rapidement. C'est un aliment qui est tonifiant, vitalisant. Donc, voilà, c'est génial. C'est aussi un aliment qui est très riche en probiotiques. Donc, les probiotiques, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des aliments qui sont riches en bonnes bactéries. Donc, moi, je mange des bonnes fibres qui sont des prébiotiques avec du miso à chacun de mes repas qui est probiotiques. Donc, prébiotiques, probiotiques. Prébiotiques, c'est les fibres. Probiotiques, donc, c'est les aliments qui contiennent les bonnes bactéries. Donc, ça fait une espèce de synergie comme ça au niveau intestinal et ça fait que, comment je sais que ça fonctionne bien parce que j'ai des belles selles le matin, j'ai des bonnes digestions, je n'ai pas de ballonnement, je n'ai pas de gêne, que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau du système digestif plus bas. Donc, c'est comme ça que je sais que ça me va bien. Je sais aussi que ça me va bien parce que je le vois sur ma densité musculaire quand je fais des soupes miso et quand je n'en fais pas. Donc, je vois que j'assimile mieux les protéines au niveau de ma densité musculaire parce qu'il y a aussi beaucoup de bons acides aminés là-dedans vu que c'est extrait de soja. il y a du miso au soja, il y a du miso de riz, il y a du miso à l'orge. Moi, j'ai tous les misos, je suis fan de miso. Donc, voilà, je sais que c'est bon par rapport à ça. Même sur le plan métabolique, ça me réussit bien. Sur le plan anabolique, ça me réussit bien. Sur le plan digestif, ça me réussit bien. Donc, voilà, je fais plein de tests en fait et je vois par rapport à chacun de mes macronutriments, je vois la meilleure façon de les consommer. Moi, je vous dis ça, c'est des tests que je fais sur des années. D'accord ? Donc, j'ai remarqué que ça me réussit bien. Sakura qui a une question. Salut Sakura. Quand on a un SIBO, le miso, est-ce que c'est bon ? Vu que c'est fermenté. Alors, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui est SIBO, SII, donc colon irritable, Crohn, tous les problèmes, les pathologies du système digestif et des intestins, en fait, je ne peux pas vous dire que c'est tellement subjectif. Ok ? On me pose tout le temps ces questions, c'est vraiment très subjectif. Donc, le mieux, c'est que tu testes. Surtout, quand vous êtes dans ces problématiques-là, ne vous enfermez pas dans des choses qui sont extérieures. Écoutez-vous vous-même, faites vos tests vous-même. Moi, j'ai eu plein de problèmes de digestion par le passé parce que, ben voilà, j'ai fait des conneries, j'ai bu beaucoup d'alcool, j'ai mangé beaucoup de malbouffe, donc j'ai vraiment fragilisé mon système digestif à une époque. Et comment je me suis sorti de ça ? En écoutant mon corps. D'accord ? Il n'y a pas d'autre secret, les réponses, elles sont en vous. Donc, si moi, un gugus comme moi, il te dit, vas-y, prends du miso, c'est hyper bon pour les systèmes digestifs que tu le manges et que le lendemain, tu es constipé ou que tu as la diarrhée ou que tu as des selles molles, liquides, etc. et que tu ballonnes, ben en fait, c'est que ce n'est pas bon pour toi. Voilà. Même si c'est vrai qu'il y a parfois une phase d'adaptation qui peut être nécessaire pour certaines fibres et pour certains probiotiques. Donc, tu peux essayer pendant un petit peu, ça peut être une semaine, quelques jours, mais si tu vois vraiment que les gènes, elles sont trop importantes, lâche l'affaire. Ce n'est pas bon pour toi. Ok ? Ok, par rapport au miso. Alors, comment faire pour retrouver un équilibre après le cru ? Donc, ça, c'est une question qui m'a été souvent posée et qui m'a encore été posée sur YouTube la semaine dernière pour les personnes qui ont fait des régimes crudivores, alimentation vivante, alimentation vegan excluante, etc., etc. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis passé par là pendant quelques années. Voilà. Et puis, j'ai corrigé le tir parce que je me rendais compte que ça ne me convenait pas. Ça m'a donné énormément d'énergie à un certain moment de ma vie. J'ai eu un petit peu la lune de miel et après, je sentais que ma santé, ma vitalité descendait. Donc, j'ai switché et je suis retourné sur quelque chose de plus équilibré et de moins restrictif. Donc, moi, j'aime beaucoup l'approche de la médecine chinoise par rapport à toutes ces notions d'équilibre et de déséquilibre. Donc, moi, si vous voulez, j'étais un gros viandard, j'étais un gros fêtard, je mangeais très peu de fruits, très peu de légumes et très peu d'alimentation qui n'étaient pas transformées ou hyper transformées. Un gros consommateur de fast food, de junk food, etc. et pendant une période, en fait, je me suis, on va dire, déséquilibré vers le côté yang. Ok ? Tout ça m'a amené beaucoup de yang, beaucoup de feu, on va dire, en moi. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment de ma vie ? Je me suis dit, j'en pouvais plus en fait, j'étais en dépression par rapport à tout ça, j'étais pas à ma place, j'étais mal dans ma vie, j'étais en mauvaise santé, bien sûr, en ayant ce type d'hygiène de vie, je faisais pas assez de sport et tout ça. Et donc, je me suis dit, il va falloir, inconsciemment bien sûr, il va falloir que je me mette à une alimentation beaucoup plus saine et vu que je suis quelqu'un qui fait les choses de manière assez intense et extrême, je suis passé d'un extrême à l'autre. Je suis passé du mec qui me vaut beaucoup de viande, du mec qui est dans la junk food, qui fait pas du tout attention à quelqu'un qui est végétalien et qui mange quasiment que des fruits et des légumes pendant quelques mois, voire quelques années. Donc, ça m'a énormément rééquilibré. Voilà, j'étais dans un trop de yang. je suis allé vers un excès de yin pour retrouver un équilibre. À un moment, j'étais trop dans l'yin et petit à petit, je suis revenu dans l'équilibre. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, d'avoir comme démarche, de toujours chercher à retrouver cet équilibre, qui peut être parfois compliqué à trouver. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je vous encourage aussi à faire dans vos recherches, dans vos recherches d'une alimentation adaptée à vous, c'est d'essayer de prendre, on nous reproche parfois d'être dans des approches un petit peu un peu bro-science, pseudo-science avec la naturopathie, avec la Ayurveda, avec la médecine chinoise, justement, qui sont des approches ancestrales et qui, avec une vision moderne, peuvent s'avérer limitantes parce qu'elles ne sont pas assez prouvées scientifiquement. Et je suis tout à fait d'accord avec ça et j'en suis tout à fait conscient que la naturopathie, la Ayurveda et la médecine chinoise ont parfois des, ou d'autres, ont parfois des approches qui sont un peu trop pseudo-science. Mais c'est aussi pour ça qu'on a toute une approche, nous, et qu'on est formé en nutrition, en coaching sportif, par rapport à tout ça, avec une approche qui est aussi scientifique. C'est pour ça que moi, je n'hésite pas à calculer les mêmes accros. C'est pour ça que je vais faire des analyses dans des laboratoires, que je paye parfois des fortunes parce que c'est très intéressant ce que nous disent les approches ancestrales, mais c'est aussi très intéressant d'avoir ces approches scientifiques. Et je pense que c'est dommage d'aller vers des approches qui soient comme la naturopathie, la Ayurveda et de les épouser à 2000%. Je pense qu'il y a un peu de limites comme aller vers le tout scientifique qui peut s'avérer aussi limitant. Par exemple, avec le tout scientifique, c'est ce qu'on va vous dire, des fois les médecins vont vous dire « Madame, c'est dans votre tête. » Ok ? Ou « Monsieur, c'est dans votre tête vos problèmes. » Voilà, c'est psychosomatique, nanani, nanana. Alors que bien souvent, des approches holistiques soignent ou règlent ces pathologies. Ok ? Donc, c'est bien d'avoir les deux. D'accord ? Par rapport à ça, voilà pour la petite parenthèse par rapport au cru. Comment faire pour retrouver l'équilibre après le cru ? Voilà, c'est ça. C'était la question initiale. Je suis un peu parti dans tous les sens. Comment faire pour retrouver son équilibre après le cru ? C'est un petit peu ce que j'expliquais, de chercher à revenir à cet équilibre entre le cru, l'alimentation crue qui est beaucoup trop yin et l'alimentation conventionnelle qui est un peu trop yang. Ok ? Donc, de revenir à cet équilibre. Quoique le sucre et l'alimentation industrielle, c'est assez yin. mais en général, nos modes de vie sont relativement yang et génèrent un excès de yang. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'avais cet excès-là. Donc, comment faire pour revenir ? Retrouver ce fameux équilibre. Et c'est sûr qu'après le cru, en général, on est dans un excès de yin. Donc, aller vers des aliments qui sont yang. Vous avez tout un tas de listes d'aliments yang. Faites vos recherches si ça vous intéresse. Vous pouvez taper sur Internet médecine chinoise, aliments yang et vous essayez de vous re-yanguiser pour revenir à ce fameux équilibre. Par exemple, la protéine animale, typiquement, elle est très yang. Et c'est pour ça que si vous regardez beaucoup d'influenceurs qui étaient véganes, crudivores ou toutes ces choses-là, vont prôner un régime carnivore. Voilà. Donc, ils passent d'un extrême à l'autre. Mais souvent, ils n'en sont pas conscients. Et moi, le premier, après le cru et après tout ça, je me suis tourné beaucoup vers des protéines animales pendant un temps, vers des grosses quantités de protéines animales et qui m'ont revitalisé par rapport à... J'ai fait des bouillons, des gros bouillons d'os, etc. qui m'ont bien yanguisé, bien revitalisé et qui m'ont fait énormément de bien. Donc, après le cru, je pense qu'il n'y a pas vraiment de conduite à tenir, on va dire. Il faut vraiment s'écouter et sortir vraiment des dogmes et manger ce dont on a envie pour ne pas hésiter à revitaliser le corps et puis surtout manger de la calorie et relancer le système hormonal et relancer toutes les carences qu'il y a pu y avoir. Donc, voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire. Ne pas hésiter non plus à faire des analyses, comme je le disais, pour voir où est-ce que sont les carences et ne pas faire n'importe quoi et ne pas perdre du temps. Ok. Voilà. J'avais quoi d'autre comme question, les amis ? Faut-il tremper le riz et les céréales ? Alors, moi, personnellement, je le fais. Je fais tremper mon riz, je fais tremper mes céréales de manière générale, mon quinoa notamment. Ok. Donc, je fais tremper pendant 8 heures à chaque fois. Après, il y a tout un tas de règles par rapport à certaines céréales que vous pouvez faire tremper ou que vous devez faire tremper plus ou moins longtemps. Moi, globalement, je les fais tremper le soir vers 20 heures et je les mets à sécher, entre guillemets, dans mon germoire vers le lendemain matin. Donc, je fais pré-germé entre 24 et 48 heures. J'ai remarqué que je digérais mieux quand c'est pré-germé. Voilà. J'optimise ma digestion. Vu que je mange pas mal, je mets toutes les chances de mon côté de bien assimiler ce que je consomme. Donc, ouais, moi, je fais tremper, ça, c'est clair. Encore une fois, inspirez-vous de ce que font les anciens ou les anciennes cultures. Le riz, vous allez dans n'importe quel pays d'Asie ou d'Afrique qui le font tremper. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour enlever tous les antinutriments qu'il peut y avoir. Donc, ça, c'est super important. De faire tremper ses céréales et pré-germé si vous avez le temps. Moi, j'ai un germoire, là, vous savez, on a des germoires. On a acheté ça sur Internet, là. Je sais pas, ça coûte 10 balles, 20 balles. Donc, c'est super intéressant. Nous, on s'en sert tout le temps, Céline et moi, de ce fameux germoire. En plus, c'est vrai qu'on a tendance à consommer pas mal de céréales complètes et il y a pas mal d'antinutriments là-dedans. Donc, au moins, ça permet de les enlever un petit peu. Voilà. Après, pour la cuisson de ces fameuses céréales, c'est à vous de voir. Moi, je sais que, par exemple, mon riz, j'ai bien analysé le truc à la minute près. J'utilise toujours la même casserole, toujours le même gaz, toujours le même timer, je prends toujours le même riz. Voilà. Je sais exactement comment je dois faire cuire ce riz et je le fais toujours de la même façon parce que je l'aime bien comme ça et que je le digère bien comme ça. Voilà. Faites vraiment attention à ça. Est-ce que j'en ai pas marre de manger tout le temps pareil ? Ça, c'est une question qui me revient tout le temps. Est-ce que j'en ai pas marre de manger tout le temps pareil ? Alors, moi, si vous voyez, les amis, en fait, tout dépend de votre rapport à l'alimentation. D'accord ? Tout dépend de ton rapport à l'alimentation pour les personnes qui me posaient cette question-là. Moi, j'ai un rapport où l'alimentation, pour moi, c'est quelque chose qui doit être uniquement et simplement fonctionnel. D'accord ? Donc, pour moi, l'alimentation, ça doit me donner de l'énergie, faire en sorte que j'ai une bonne digestion, faire en sorte que je me sente bien dans ma tête, faire en sorte que j'ai la pêche, faire en sorte que j'ai des bonnes performances, que... voilà. Globalement, c'est ça. Ok ? Donc, c'est fonctionnel, en fait. Il n'y a pas de notion de plaisir et je ne vois pas l'alimentation avec une notion de plaisir. Pourquoi ? Parce que j'ai un profil, une philosophie de vie qui est ascétique. D'accord ? Moi, je suis plus ascétique. Il y a des gens qui ont une philosophie inversée qui est une philosophie plutôt hédoniste. D'accord ? Donc, tout dépend de votre façon de voir la vie, de voir les choses. Donc, moi, je suis ascétique, c'est-à-dire que la souffrance ne me dérange pas, je ne recherche pas le plaisir. Voilà. Ce n'est pas quelque chose... Je ne suis pas en quête de plaisir dans ma vie. Quelqu'un d'hédoniste va mettre justement... va éviter la souffrance et va rechercher le plaisir. C'est l'inverse, en fait. Donc, là, ça dépend de qui vous êtes et de votre philosophie de vie. Premièrement. Ensuite, moi, dans la continuité de ce que je vous ai expliqué, moi, je trouve que le fait d'être en quête permanente de plaisir dans l'alimentation, et de rechercher tout le temps le petit truc sucré, le petit plaisir, nannini, nannini, ça ne regarde que moi. C'est un truc d'enfant, en fait. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Je trouve que c'est un truc un peu enfantin et que ce n'est pas vraiment un truc d'adulte. On a des plaisirs d'adultes. Je ne vais pas vous faire un dessin qui sont réservés aux adultes. C'est, voilà, pour la sexualité, notamment. Et puis, il y a des plaisirs d'enfants qui sont le petit truc sucré, le petit biscuit, c'est sympa. Voilà. Je pense que c'est ma vision des choses avec ma philosophie ascétique. Donc, le petit gâteau, le petit bonbon, c'est bien quand on est gosse et c'est bien quand on est vieux. Voilà. Quand on a le corps qui est trop fatigué qu'on a envie d'avoir un petit plaisir, on a son petit biscuit, son petit café, là, qu'on va tremper dans son chocolat. Mais quand on est adulte, pour moi, voilà, chercher vraiment que du plaisir dans l'alimentation, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je n'en recherche pas. Je parle vraiment de trucs poussés à l'extrême, bien sûr. Maintenant, c'est sûr que se faire de temps en temps un petit plaisir avec l'alimentation, ça peut être sain. Je sais que Céline, elle est moins ascétique que moi, elle est plus hédoniste et elle, elle aime bien se faire plaisir avec des aliments sains. Donc, elle va se faire des petites pizzas, elle va se faire des petites crêpes, elle va se faire des petits trucs. Voilà. Elle est plus dans cette dynamique-là. Voilà. C'est plus sa personnalité, sa philosophie qui est comme ça et c'est OK. Apprenez juste à vous connaître et qui vous êtes. Moi, franchement, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je m'en fous complètement. Je peux manger du riz et du poisson et des soupes miso toute ma vie. Je m'en fous. Le seul truc qui est problématique pour moi, c'est par rapport à ce que des fois, ça ne me nourrit pas assez. Ce n'est pas des suffisamment grosses quantités. Donc, une fois par semaine, je me fais entre guillemets un shit meal pour remplir la machine, en fait. Voilà. Parce que j'ai besoin de faire un rebond métabolique et glucidique. Mais ça reste un shit meal relativement sain. On se fait des crêpes. Voilà. On va dans un resto, des choses comme ça. Voilà. Un resto assez sympa qu'on aime bien. Mais ce n'est pas le shit meal McDo et compagnie. OK. Voilà. Je n'en ai pas marre de manger tout le temps la même chose. C'est ma vision des choses, mais ce n'est pas du tout ce qu'on va par exemple appliquer en coaching. Je me doute que vous allez voir ma journée dans mon assiette à 4000 calories. Je suis conscient à 100% que 95% des gens ne pourraient pas manger de cette façon et que je suis un peu taré par rapport à ça et que je suis un peu comme un moine et je m'en fous. Voilà. Moi, je prends énormément de plaisir par exemple à monter une montagne en trail. Voilà. Ça vaut tout le plaisir du monde à faire l'amour avec ma femme, à faire une bonne séance de yoga. Voilà. Je n'arrive pas à prendre du plaisir ou à capter du plaisir avec l'alimentation, même les choses sucrées et tout ça. Voilà. Ou pas énormément en tout cas. Après, j'aime bien le côté convivial des fois. Un bon resto avec les copains. Voilà. C'est sympa. Mais c'est tout. Pourquoi tu limites les légumes ? Voilà. Autre question. Pourquoi tu limites les légumes ? Parce qu'il paraît, on peut en manger de manière illimitée. C'est à fait aux légumes. Alors, je limite les légumes parce que je mange beaucoup. D'accord ? Je mange à peu près entre 3 500 et 4 000 calories. Donc, je mange beaucoup de fibres. OK ? Tu ne manges que des aliments qui sont complets, quasiment. Donc, je limite les légumes. Je mange entre 500 et 700 grammes par jour quand même avec les patates douces de légumes. Donc, ce n'est pas vraiment limité. Mais je ne mange pas des légumes en grande quantité. Et comme on peut voir, les assiettes de certaines personnes ou certains influenceurs qui sont blindés de légumes ou des grosses salades. Non, moi, je ne mange pas autant de légumes parce que je mange déjà suffisamment de fibres à travers les céréales, le riz, les flocons d'avoine, les patates douces, etc., les oléagineux. Donc, je n'ai pas besoin de manger beaucoup de légumes en grosse quantité. En fait, les légumes, ça peut être bien en fonction de la diète entre guillemets que vous avez. Par exemple, une femme qui essaye de perdre un peu du poids, qui a souvent faim, ce sera intéressant qu'elle mange beaucoup de légumes pour avoir l'illusion dans son assiette d'être calé ou des choses comme ça. Voilà. Pour un homme comme moi qui a un métabolisme hyper élevé, ça ne me sert à rien en fait, les légumes. Ok, je les prends pour avoir un peu les micronutriments, des fois, je me fais des jus. Mais voilà. Autre chose par rapport aux légumes, c'est que si je voudrais avoir une assiette avec plus de légumes, par exemple, je mangerais du riz blanc. Je ne mangerais pas du riz complet, mais je mangerais du riz blanc et je mangerais plus de légumes avec. Ok ? Est-ce que l'équilibre acido-basique, est-ce qu'il n'y a pas de légumes ? En fait, comme je dis, tu vois, j'en mange, mais pas en grosse quantité. Ok ? Après, pour l'équilibre acido-basique, il faut faire aussi attention, il y a pas mal de fausses croyances par rapport à ça. Et il y a un côté du tout végétal qu'on nous vend comme hyper basifiant. Il n'y a que le tout végétal qui est basifiant. Je ne suis pas 100% d'accord avec ça. Et encore une fois, ça va dépendre des profils. Des profils comme moi qui ont du mal à comburer les acides de fruits. Si je mange des fruits, je m'acidifie. Ok ? Si je mange trop de fruits, je vais m'acidifier. D'accord ? Donc, il faut faire attention avec les aliments. Il faut regarder. C'est sûr que la personne qui va se nourrir exclusivement de viande rouge et d'aliments de mauvaise qualité ou hyper transformés va s'acidifier. Je suis 100% d'accord. Mais dans les aliments qui sont non transformés, qui sont relativement sains, faites attention au dogme par rapport à l'équilibre acido-basique et encore une fois, voyez vraiment les choses avec votre ressenti. Je ne sais pas si vous le ressentez à force. Moi, j'arrive à sentir quand je deviens acide, quand je m'acidifie versus quand je n'aime pas vraiment ces notions d'acidifier, je m'acidifier, je m'alcalinise ou quoi que ce soit. J'ai plus l'impression déjà, vous pouvez le ressentir. Moi, je le ressens sur moi en fait, tout simplement. Je le ressens si j'ai des cernes, je le ressens au niveau de ma fatigue, je le ressens par rapport à tout ça. Je ne suis vraiment pas en accord avec le côté équilibre acido-basique ou de pousser le truc à l'extrême en fait. Je pense qu'il y a des facteurs limitants par rapport à cette vision des choses et que ça dépend trop de votre profil. Encore une fois, essayez les choses sur vous, je ne vous parle pas de ne manger plus du tout de fruits, plus de légumes, mais ajustez les quantités. Et autre chose par rapport à ça, si vous voulez vraiment écouter votre corps, c'est faites attention à votre transit. Les légumes, en fait, la balance de la quantité de légumes à ingérer, elle va dépendre de votre transit. Si vous avez des selles liquides, si vous avez des selles mal formées, si vous avez mal au ventre, si vous avez des ballonnements, des fermentations, des gaz, et que vous mangez énormément de légumes, il y a forcément un rapport. Les légumes, c'est de la cellulose. La cellulose, elle ne se digère pas. D'accord ? C'est un truc qui ne se digère pas. Ok ? Donc, essayez d'ajuster votre quantité de légumes à votre système digestif. Si vous mangez 80-100 grammes de fibres comme nos ancêtres du paléo et que vous n'avez pas de problème, que vous digérez super bien, que vous avez super bien la selle, continuez. Si vous vous rendez compte que vous avez des gaz, des fermentations, des ballonnements et que vous blindez de légumes, il y a peut-être un problème avec ça. ajustez ça. D'accord ? Donc, tout ça, c'est une étude de votre corps. Comme je le dis souvent, moi, c'est des années que j'étudie tout ça, que je regarde tout ça, que je vois ce qui se passe dans mon corps. Je vous encourage à le faire. Ok ? Mais ne tombez pas dans les dogmes. Ouais, Laura, il y aura un replay, t'inquiète. De toute façon, c'est en direct sur YouTube aussi. Ok, donc, pourquoi je limite les légumes et le mythe des légumes en quantité illimitée ? Ça, encore une fois, c'est des choses qui viennent de l'extérieur. C'est mon coach qui m'a dit de manger les légumes illimités. Ok ? Tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. C'est un coach qui te dit quoi faire. Non, bullshit. C'est toi qui dois dire la quantité de légumes que tu dois ingérer. Ok ? C'est 100 grammes de légumes, 200 grammes, 50 grammes. Des fois, si tu as envie de faire une journée sans légumes une fois, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas mourir d'acidification. Ok ? Donc, je sais que dans les mouvements et les dogmes naturopathiques, le légume, c'est le sacro-saint légume. Mais ce n'est pas grave. Des fois, je fais une semaine où j'ai très peu de légumes et c'est ok. Je vous encourage à lire Putain, j'ai perdu le nom. Ah, c'est sur le bout de la langue. Western Price. Voilà. Western Price et lisez Western Price. C'est un gros pavé qu'il a écrit. Vous tapez sur Amazon Western Price ou sur n'importe quel truc où vous pouvez acheter des livres si vous n'aimez pas Amazon. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Amazon. Vous allez sur Internet, vous tapez Western Price et je vous donne son bouquin. Je ne vous en dis pas non plus plus. Livre. Comment ils s'appellent déjà ? Nutrition et dégénérescence. Je crois que c'est celui-là. Nutrition physique et dégénérescence. C'est un bouquin orange. Et en gros, c'est un scientifique qui a étudié les populations pendant... Voilà. Nutrition et dégénérescence physique. Voilà. Et il vous explique tout sur le plan ancestral, comment faisaient nos ancêtres, etc. Et vous verrez qu'il y a certains peuples qui ne mangeaient pas autant de légumes que ça et qui étaient en très bonne santé. Donc voilà. Cross-croiser toujours les informations, c'est super important. Et écoutez votre corps. Si un coach vous y mange des légumes de manière illimitée, mais que vous avez des problèmes digestifs, eh bien, limité. Voilà. Pourquoi ? Autre question. Pourquoi tu prends des blancs d'œufs en bouteille ? Je vous dis, je vous réponds à toutes vos questions. D'accord ? Je réponds à toutes les questions qui nous ont été posées. Ah, les blancs d'œufs en bouteille. Ça, ça a été un sacré scandale. Voilà. On a reçu des messages pas toujours sympathiques, un peu de haters, de personnes qui voyaient qu'on mangeait des blancs d'œufs en bouteille. C'est un véritable scandale. Voilà. Le dernier, c'était Céline et Pierre, vous vous rendez compte, vous prenez une alimentation non transformée, mais vous mangez des blancs d'œufs en bouteille. C'est scandaleux. Je ne comprends pas. Vous manquez cruellement d'intégrité. Ok ? Donc, moi, j'aime bien les haters parce qu'au final, il y a toujours une part de vérité dans ce qu'ils peuvent nous dire et puis ça nous remet en question aussi. Donc, pourquoi je consomme des blancs d'œufs en bouteille ? On a des poules. On a une vingtaine de poules qui font des œufs, qui pondent des œufs absolument délicieux et magnifiques. C'est formidable. Seulement, ça me fait royalement chier de ne pas, de jeter les jaunes. Voilà. Parce que moi, les blancs d'œufs, j'adore, mais manger, je ne sais pas, moi, je mange entre 200 et 300 grammes de blancs d'œufs par jour parce que c'est une protéine que je tolère super bien qui est hyper assimilable et hyper complète. Donc, voilà, que j'ai mis dans ma diète et que je digère super bien. J'adore. Ça me donne méga pêche vu qu'en plus, moi, j'ai un profil qui est plutôt à tourner beaucoup sur les glucides. Ça se mélange super bien avec les glucides parce que c'est maigre. OK ? Vous savez que glucides et lipides, ça ne se mélange pas super bien dans un même repas. C'est des énergies qui sont un peu antagonistes. Donc, manger des protéines maigres, ça me permet d'avoir une énergie débordante et d'avoir les bonnes combinaisons alimentaires. je mange des blancs d'œufs avec beaucoup de glucides et ça me va bien. J'ai des poules et du coup, jeter les jaunes, ça m'emmerde. Franchement, ça me fait chier. Donc, je ne mange pas 2, 3, 4 œufs par jour qui sont complets avec les jaunes mais tout le reste, je préfère acheter des blancs d'œufs en bouteille. Voilà, c'est plus économique et surtout, je ne gaspille pas les œufs de mes poules qu'on récolte avec amour. Donc, ça me dérange de jeter les œufs de mes poules. Alors, j'achète mes blancs d'œufs chez Proziz. Voilà, je ne suis pas en super non plus adéquation avec ce site sur tous leurs produits mais je dois dire qu'ils ont fait quand même pas mal de progrès et qu'il y a pas mal de produits qu'au final, Céline commande chez eux et qu'on consomme et qui sont assez sympas. Donc, si vous voulez les commander, je crois qu'elle vous a mis, Céline qui gère tout ça, un code promo dans les stories à la une Proziz et vous avez en fait 10 ou 20%, je ne sais plus, sur les blancs d'œufs. En fait, nous, on commande des grosses bouteilles de blancs d'œufs et on consomme ça et c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus économique aussi de passer par là et puis aussi, on met pas mal de blancs d'œufs dans nos préparations, dans nos bananes à bread, dans nos gâteaux, dans nos pains. C'est un super liant aussi, donc c'est très pratique. À la base, c'était utilisé dans la pâtisserie, les blancs d'œufs en bouteille. Donc, voilà, et sur le plan, ouais, mais c'est pas bio, c'est des trucs élevés en ferme, etc., etc., bon, bah, ok, c'est vrai, mais moi, je les digère bien, ça passe bien et puis toute la merde, elle va surtout dans le jaune. Voilà. Encore une fois, moi, j'écoute mon corps, je me dis, tiens, voilà, ça fait plusieurs mois, peut-être même plusieurs années qu'on consomme des blancs d'œufs en bouteille, ça passe super bien. Et après, vous voulez en consommer, vous en consommez, vous voulez pas en consommer, vous en consommez, pareil, puis chacun fait, chacun voit midi à sa porte. Ok, chez nous, ça passe bien. Voilà, j'ai répondu à pas mal de questions déjà qu'on vous a posées, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Ah, ok, j'ai vu qu'il y a pas mal de questions là-dessus aussi, sur Facebook. Ok. Je m'en dis, le budget que ça représente, ouais, c'est une question de Louis, c'est moi qui avais posé cette question. Le budget que ça représente, les analyses, à quelle fréquence je l'ai fait ? Bon, ben voilà, je t'ai répondu. Quels sont tes centres d'intérêt en dehors du sport et de l'alimentation ? Super question, Hélène. N'hésitez pas à poser vos questions sur Instagram, voilà, comme ça, j'ai balayé pas mal de questions, j'essaie de répondre, vu que je suis sur tous les canaux en même temps. Je suis disponible pour vous sur Insta, allez-y, posez-les ou reposez-les voilà, là je suis sur Facebook. Mes centres d'intérêt hors sport et alimentation ? J'adore lire, je lis énormément, je suis inscrit à la bibliothèque de Menton, à la bibliothèque l'Odyssée, je fais de la pub pour la bibliothèque, ça coûte 5 euros par an, donc voilà, et si vous me cherchez quand je ne suis pas à la salle de sport ou en montagne ou avec ma femme à me promener au bord de mer, je suis à la bibliothèque, ok, donc j'adore lire, j'adore la philosophie, j'adore tout, voilà, tout ce qui est lecture, j'aime beaucoup les époques, l'Antiquité, voilà, je suis passionné par l'Antiquité, grecque notamment, la mythologie grecque également, l'Espartiate, toutes ces choses-là, toutes ces époques-là, tout ce qui est aussi Moyen-Âge japonais, Moyen-Âge et Moyen-Âge, plein de bouquins là-dessus, et voilà, sinon mes centres d'intérêt, le yoga, voilà, tout ce qui est yoga, méditation, j'aime beaucoup, et puis voilà, ça fait déjà pas mal, entre le boulot, la famille, la chérie, le sport, et la lecture, je n'ai pas Netflix non plus, voilà, on me demandait comment est-ce que je trouve du temps, ben je n'ai pas Netflix, je n'ai pas Netflix, je n'ai pas d'Xbox, je n'ai pas de Playstation, non mais, et je n'ai pas de télé, je peux vous dire que quand vous enlevez tout ça, ben des fois, des fois vous vous ennuyez, quoi, ok, quoi d'autre comme centre d'intérêt, ben rien foutre, et loisiveté, je suis quelqu'un qui aime me baigner dans loisiveté, donc je sais que certaines religions disent que c'est un péché capital, ben tant pis, mais voilà, moi j'aime bien ne rien faire, d'accord, tu as dit qu'il ne fallait pas hésiter à renouveler les questions, tu avais zappé d'y répondre, alors je repose, qu'en est-il de ta consomme, ah oui, fromage et viande rouge, autant pour moi Louis, je t'avais oublié d'y répondre, donc, pourquoi je ne consomme pas beaucoup de viande rouge, ce n'est pas du tout par éthique, parce que si mon corps me disait que la viande était bonne pour moi, j'en consommerais à fond, et je n'en aurais rien à foutre, voilà, moi ma démarche, c'est une démarche de santé, j'ai été végétalien pendant deux ans, ça ne m'a pas réussi, j'ai complètement acquis ça, voilà, les lions dans la savane, ils mangent des gazelles, les humains, on est omnivore, je l'ai bien compris, donc je mange de la viande, voilà, il n'y a pas de soucis par rapport à ça sur le plan éthique, et si j'étais dans la nature pour survivre, je le ferais, après c'est sûr que l'élevage intensif, c'est de la merde, on a carrément, c'est pour ça aussi qu'on essaye d'aller vers l'autonomie, qu'on a des poules, etc., mais sinon je n'ai aucune culpabilité, on va dire, à manger de la viande, ce n'est pas pour ça que j'en consomme pas, voilà, Louis, c'est parce que mon profil, je suis quelqu'un à qui ça réussit pas énormément, déjà la graisse animale, parce que du coup, moi je mange beaucoup de glucides, et ça fait cette fameuse incompatibilité de manger trop de graisse animale, mélanger les graisses animales et beaucoup de glucides, ça va pas super bien ensemble, donc je limite, j'en mange une fois par semaine, à peu près, et pareil pour le fromage, ça ne me réussit pas des masses, puis je ne suis pas un grand fan, moi toutes les graisses que je vais consommer, c'est beaucoup des graisses végétales, et les graisses saturées que je vais consommer, ça va être du beurre, ou le jaune d'oeuf, ou le chocolat, qui me réussissent bien, même si le chocolat, ce n'est pas une graisse animale, ok, donc voilà, j'ai bien identifié toutes les graisses saturées qui me réussissaient, beurre, jaune d'oeuf, chocolat, et je tourne avec ça, ok, c'est pour ça que je ne mange pas trop de viande, moi où je n'ai pas trop de fromage, j'ai 35 ans, oui, je ne l'ai fait pas du tout, et encore, j'ai laissé la barbe, ok, si je coupe la barbe, on dirait que j'ai 20 ans, 25 ans, hello Kevin, hello Jeanne d'Arc, super pseudo, Jeanne d'Arc, voilà, je pense avoir répondu à ta question, Louis, donc encore une fois, ça va dépendre de ton profil, si tu es bien Louis du MMA que je crois, toi je pense que tu peux manger de la viande, normalement, de ce que j'ai pu observer, tu peux en manger, mais je me trompe peut-être, comment mieux accepter les épreuves physiques, alors Néo, question de Néo, comment mieux accepter les épreuves physiques, je n'ai pas trop compris ta question, dans quel sens tu peux préciser, s'il te plaît, m'en dire plus par rapport à ça, comment déterminer son profil, comment déterminer son profil, bonne question, ça va dépendre, en fait, nous si tu veux, on utilise une approche qui est vraiment très spécifique, où on va voir chaque individu comme un puzzle, et chaque case de son profil comme une des pièces du puzzle, d'accord, donc il y a des approches comme l'Ayurveda par exemple, qui vont travailler à, ils vont, si tu vas juste dans l'Ayurveda par exemple, tu n'auras que ton profil ayurvédique, ça peut être intéressant, mais ça peut s'avérer limitant, nous on va vraiment travailler sur la naturopathie, sur le profil métabolique, sur le profil sportif, sur le profil en natureau, je l'ai dit, par rapport au tempérament d'Hippocrate, des choses comme ça, bref, on utilise tout un panel, qui fait que, mis bout à bout, ce puzzle donne l'être humain que tu es, si tu as lu un peu Jung, tu te rends compte qu'il a écrit, écrit oui profil psychologique, qui n'ont pas forcément avec les introvertis, extravertis et leurs dérivés, et tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément de lien avec ton profil physique, d'accord, en Ayurveda, on peut dire même certaines fois, par exemple, tu es Vata, tu as une constitution Vata, mais dans ton mindset, par exemple, dans ton esprit, tu ressens plus un Pitta, d'accord, moi je préfère utiliser la classification de Jung, par exemple, pour décrire vraiment le profil psychologique, parce que je trouve qu'il a été plus loin, donc ça pour dire qu'au-delà de ça, vraiment, nous on voit les choses et les êtres humains comme un immense puzzle, parmi ces cases du puzzle, il y a aussi le passé de l'individu, ses expériences aussi, et mis bout à bout, ce puzzle donne qui tu es, donc ton profil, ok, voilà, donc tu peux faire des recherches sur, par rapport au tempérament d'Hippocrate, par rapport à la Yorida, ça te donne une bonne base, et puis après, en utilisant des outils de quantification, pour apprendre à te connaître, voir qu'est-ce qui te réussit le mieux, petit à petit, tu étoffes ton profil, voilà, comme je dis souvent cet exemple, au début, tu ne sais même pas que tu as un profil, en fait, au début, tu ne sais même pas que les gens sont tous différents, tu te dis, on est tous des humains, c'est normal, mais après, tu ouvres un peu les yeux, tu augmentes ton niveau de conscience, et tu te rends compte que, tiens, tonton Stéphane, il peut manger tout ce qu'il veut, il ne grossit pas, et tiens, ma marraine, elle, elle regarde un paquet de gâteaux, elle grossit, et puis tiens, mon collègue Jean-Luc, il est tout le temps hyper stressé, alors qu'au final, il n'y a même pas de raison d'être stressé, parce que j'ai un taf super pépère, tu vois, tout ça, ça donne des traits de personnalité, des profils d'êtres humains, et petit à petit, tu te rends compte qu'il y a ça, quoi, ok, donc au début, tu t'ouvres les yeux, tu ouvres ta conscience, tu es en haut de l'entonnoir, qui tu es sur le plan émotionnel, psychologique, physiologique, métabolique, et là, tu as découvert ton profil, mais on est tous différents, nous, on part du postulat, qu'on est absolument tous différents, et qui, pour être heureux et épanoui, il faut savoir qui on est avant tout, donc ouais, c'est super intéressant, tout ça, hop, quelle démarche faire pour connaître ses besoins nutritionnels, alors Alexis, tu peux approfondir, en termes de quoi, je veux dire, tes besoins nutritionnels, exact, par rapport à quoi, en termes de protéines lipides glucides, en termes de micronutriments, en termes du sport que tu fais, etc, dis-moi, hop, il y avait une super question, tout à l'heure, c'est un stage, ça va y aller de la retrouver les amis, comment faites-vous pour avoir un métabolisme très actif, car moi, je suis en hypothyroïdie, je galère beaucoup, alors, encore une fois, on est tous différents, mais globalement, si tu es en hypo, et je veux, voilà, c'est vraiment sans te connaître que je dis ça, c'est vraiment de manière empirique que je te réponds, donc ne prends pas pour argent en comptant ce que je vais te dire, parce que, voilà, ça va dépendre d'où tu en es, mais globalement, en hypo, il faut manger, ok, il faut manger, il faut remonter justement l'activité métabolique, en mangeant suffisamment, suffisamment de calories, suffisamment de bons glucides, en ayant un apport équilibré, et en faisant une activité physique, donc, il ne faut pas non plus se buter au sport, il faut trouver l'équilibre, donc, voilà, qui te convient en fonction de ça, mais déjà, si tu es en hypo, il faut surtout ne plus se restreindre, surtout sortir des régimes, et avoir une alimentation qui soit pro-métabolique, voilà, ça, c'est vraiment hyper intéressant, en cas d'hypo-thyroïdie, pour remonter justement la machine, « Comment améliorer son transit sans consommer de céréales complètes ? » Je pense avoir répondu par rapport à ça, par rapport au trempage des céréales, sinon tu manges des céréales qui soient blanches, du riz blanc, et tu mets un peu plus de légumes, pour ne pas trop perturber ta glycémie, tout simplement. « D'un point de vue santé, manger des protéines animales à chacun des repas, pour réussir à atteindre son quota, n'est-ce pas trop ? Pour un tempérament nerveux-billieux avec problème digestif ? » Alors, hop, en fait, ça va dépendre, c'est toujours pareil, il y a protéines animales et protéines animales, moi, si tu veux, si je mange des protéines animales, toutes sortes de protéines animales, et pas celles qui sont spécifiques à celles qui me réussissent bien, c'est-à-dire du blanc d'œuf, du poisson et de la dinde, si je sors de ce champ de protéines que je tolère bien, j'ai des problèmes digestifs, où je sens que ma digestion n'est plus optimale. Ça ne va pas dire que j'ai des problèmes digestifs, j'abuse, mais je sens que ma digestion ne sera plus optimale. Donc, quand on dit protéines animales, c'est trop large, d'accord ? Donc, l'idée, c'est qu'il faut que tu trouves le type de protéines qui te correspond, et la quantité, le type de protéines animales qui te correspond, et la quantité qui fait que ta digestion, elle est bien. Ok ? Encore une fois, c'est subjectif. Donc, il n'y a pas de solution tout cuit, toute prête, ça va dépendre de toi. Ok ? Et des quantités. C'est hyper intéressant, même si ce n'est pas en grande quantité, d'avoir une petite portion de protéines animales dans son repas, parce que c'est des protéines qui sont complètes et qui possèdent tous les acides aminés, et donc d'en avoir au moins à trois de ces repas, c'est vraiment super important pour avoir ce profil en acides aminés qui soit complet, sans pour autant, en fonction des problèmes de chacun, d'avoir, une grosse quantité, d'accord ? Même si ça peut être, par exemple, 50 grammes de poisson, mais 50 grammes de poisson, si tu ne tolères que ça, dans un premier temps, sur le plan digestif, le temps que tes problèmes se règlent, que l'inflammation, elle baisse, etc., etc. Par exemple, d'accord ? Mais ça reste important et intéressant d'avoir ce profil en acides aminés complet, surtout que tu disais, avoir un profil quand même nerveux, et le nerveux a besoin de beaucoup de protéines, enfin d'avoir, il y a du mal à construire du muscle, donc il a besoin de la protéine. « Comment tu fais pour paraître plus jeune que ton âge ? Le secret des anti-oxydants ? » Ben après, ouais, c'est une hygiène de vie qui est globale en fait, tu peux aller regarder ma vidéo sur YouTube, si tu ne l'as pas vue, où je parle des 4000 calories, c'est du sport, de la méditation, du yoga, une bonne alimentation, une gestion du stress et des émotions, il ne faut pas croire, mais le stress, ça te bouffe quoi, c'est hyper-oxydant comme tu le dis, oui, le secret des anti-oxydants, que j'ingère, mais surtout un mode de vie qui soit anti-oxydant, d'accord ? Donc ça, ça joue énormément, et pourtant, j'ai un profil, j'ai un tempérament, et un profil du coup, à m'en faire, beaucoup, milieu nerveux, tu imagines le truc, donc ça se travaille, ok ? Comme disait Jean-Paul Sartre, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous qui est important, mais c'est ce que l'on fait de ce qu'on a fait de nous, d'accord ? Donc ok, on a un tempérament, moi j'ai un tempérament nerveux, bilieux, donc je suis quelqu'un qui m'en fait facilement, qu'est-ce que je fais de ça ? Est-ce que toute ma vie, je vais me plaindre et pleurer parce que je m'oxyde ? Ben non, je fais de la méditation, je fais du yoga, donc oui, ça demande un travail, mais si je ne le fais pas, je sais que je me tire une balle dans le pied, d'accord ? Donc oui, c'est en gros ça, c'est une hygiène de vie globale. Alors, est-ce qu'on a un problème ? Alors, merci d'avoir pris ma question Alexis, je souhaiterais connaître mes apports caloriques et les quantités, car j'ai souvent faim, une faim physique et émotionnelle. Alors ça, c'est une super question Alexis, d'accord ? Donc la toute première chose que vous pouvez faire, les amis, si vous êtes comme Alexis, et que vous voulez connaître vos besoins, vous allez sur un site, je vais le faire avec vous, je ne me rappelle plus du site, besoin calorique, je regarde, voilà, calculer son IMC.fr, vous tapez, besoin calorique, métabolisme, et vous tombez sur le premier site, c'est calculer son IMC.fr, là vous rentrez, c'est le truc tout bas, vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez rentrer votre taille, je mets, allez, 180 cm, votre poids, je vous fais 75 kg, votre âge, 35 ans, oui, c'est ça, calculer mon métabolisme de base. Et voilà, j'ai un graphique qui ressort sur ce magnifique site. Et qu'est-ce que je vois sur ce magnifique site ? Il me donne un espèce de tableau, donc il me dit, mon métabolisme de base, il le chiffre à 1600, donc il me fait un truc moyen, un truc général, ce site, sédentaire, 1800 calories, légèrement actif, 2100, actif, 2300, très actif, 2600, extrêmement actif, 2900. Ok ? Donc, ça va vous donner une première base, une base qui est intéressante. Donc, vous allez vous dire, voilà, je suis très actif, extrêmement actif, tiens, je vais manger 2600 calories. Donc, imaginons que moi, je fais ça, je mange 2600 calories, je suis très actif, je mange 2600 calories, je mange 2600 calories, avec une répartition, j'y viendrai après, par rapport aux répartitions, je mange mes 2600 calories, et j'ai la dalle, j'ai tout le temps faim, voilà, j'ai tout le temps faim, tiens, ça ne marche pas trop ce truc-là. Moi, par exemple, si je mange 2600 calories, je suis au bout de ma vie, vous me retrouvez en slip, dans mon lit, toute la journée, moi, je ne peux pas manger 2600 calories, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je ferais, si moi, je ne connaîtrais pas mes besoins, j'augmenterais un peu, je ferais, tiens, je vais monter à 2008, j'ai toujours faim, je monterais à 3000, à 3200, à 3500, ah, là, ça va un petit peu mieux, j'ai moins faim, je suis plus fatigué, etc. Ok ? Donc, vous prenez les calculs scientifiques de base, qui vous donnent votre métabolisme, on va dire, basique, et vous regardez sur les sites, sur toutes ces infos, en fonction de qui vous êtes, un homme, une femme, votre âge, votre niveau d'activité, et ça vous donne un premier jet. Mais, comme je vous disais toujours, comme je vous dis toujours, on est tous différents, donc, n'en avalez pas tout cru, ce qu'on vous donne. Ok ? Donc, vous regardez, et vous faites vos tests, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a l'équilibre par rapport au macronutriments, qui est une chose aussi complètement différente, d'accord ? Et qui est à faire en parallèle. Il y a les calories qui sont importantes, mais aussi l'équilibre en macronutriments. Là, vous avez une fourchette qui est relativement large, vous allez de 40% de glucides, à 60% de glucides. Ok ? A vous de voir, moi je suis plus dans les 55-60, Céline, elle est plus dans les 40. Ok ? Ça va dépendre, si vous êtes plutôt quelqu'un qui fonctionne bien aux glucides ou quelqu'un qui fonctionne bien aux lipides, ça va dépendre de votre activité, de votre profil métabolique. D'accord les amis ? Donc, vous regardez au niveau des glucides, globalement, c'est ça qui joue plus. Voilà, c'est la source d'énergie, le substrat énergétique préféré de votre organisme, c'est ça, c'est ça qui fait la différence, quoi, d'accord ? Si vous voyez que vous prenez du poids facilement, quand vous mangez des glucides, vous avez plutôt un métabolisme qui fonctionne mieux aux lipides, donc il faudra un peu baisser. Si vous êtes quelqu'un comme moi, qui est relativement sec, qui est assez nerveux, qui est assez excité de la vie, essayez plutôt de tourner sur les glucides. Donc voilà, 40% de glucides ou 60% de glucides, et après, si vous êtes à 40% de glucides, vous faites 20% 20 ou 30% de protéines et 30 ou 40% de lipides. Vous faites un peu votre tambouille, en fait, avec vos macronutriments et que vous trouvez votre équilibre. Ok ? Voilà, c'est aussi simple que ça, Alexis, et tu vas sur le premier site, là, que je t'ai donné, tu regardes, tu fais tes tests, tu traques un peu tes macros, tu regardes ce qui fonctionne le mieux, tu fais des petits essais, voilà, et puis, voilà, et puis tu regardes. Mais, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Voilà, la voilà. Donc, c'est une question qu'on a souvent, donc, voilà, c'est cool que je voulais répondre. Alors, lorsqu'on a un problème physique, ah, c'est Néo qui, du coup, me répond, c'est ça. Lorsqu'on a un problème physique, maladie, traumatisme, etc., on doit accepter. Mais quels sont les autres outils pour pouvoir vivre une vie plus harmonieuse ? Ok. En fait, ça va dépendre de ta problématique ou de ta pathologie. Il n'est pas obligé de l'accepter. Je ne sais pas si tu connais Philippe Croison. Je ne sais pas si tu connais Philippe Croison ou si vous connaissez. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a plus de bras, plus de jambes. Et moi, je l'ai déjà rencontré, ce mec-là. J'étais sur le grand raid de La Réunion, la Diagonale des Fouls, et je vois ce mec, j'étais au départ, et je vois ce mec qui a plus de bras, je ne le connaissais pas, plus de bras, plus de jambes, et qui se fait porter, en fait, pendant 160 kilomètres et qui va faire la Diagonale des Fouls alors qu'il n'a plus de bras, plus de jambes. Ce mec, il a traversé la manche à la nage alors qu'il n'a plus de bras, plus de jambes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le level, nous, on se réveille tous les matins, on a des bras, des jambes, on est en bonne santé puis on n'est encore pas content des fois. Donc, ce mec-là, je ne sais pas, je pense qu'il a accepté son handicap, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne fait pas des choses extraordinaires avec ce corps-là. Donc, voilà, moi, dans ma démarche, c'est un petit peu ça. Encore une fois, je cite de nouveau Nietzsche parce que j'aime Nietzsche et sa volonté de puissance. Moi, je suis plus dans cette philosophie-là. Donc, Nietzsche qui était quelqu'un qui avait une santé, qui a failli mourir d'ailleurs, qui s'est fait piétiner par un cheval, par son cheval, je crois, sur un théâtre de conflit. Il me semble, ou pendant son service militaire et qui a failli mourir, qui était laissé pour mort, qui est resté halité, qui avait le thorax complètement enfoncé et qui depuis, d'ailleurs, il est mort très, très jeune, 50 ans, à peu près 55 ans et qui lui, justement, prônait ça, en gros, te disait ce qui ne te tue pas te rend plus fort. c'est une de ses citations les plus célèbres. Donc, moi, c'est mon avis, tu me le demandes, Néo, il y a cette phase d'acceptation qui est, faut-il y passer ou pas ? Ce n'est pas une obligation. Moi, je suis plus dans un état d'esprit de, peu importe là où on en est, laisser exprimer sa volonté de puissance. Voilà. Lise Nietzsche, écoute des podcasts sur Nietzsche. Je pense que cette philosophie-là, elle peut vraiment, elle peut vraiment t'aider et aider toutes les personnes qui ont des problèmes politiques, des problèmes de santé, etc. C'est super intéressant ce que tu me poses là. Si notre physique correspond à certains tempéraments, mais notre état d'esprit comporte à un autre, mais notre état d'esprit comportement à un autre, auquel des deux faut-il se référer pour trouver l'alimentation la mieux adaptée ? Mais c'est tellement ça. Donc, je ne vais pas te cacher que c'est le bordel. Je te le dis clairement, c'est le bordel quand tu as un état d'esprit qui est intempérament et ton corps, il répond à un autre. C'est un petit peu le bazar. D'ailleurs, Jung parlait aussi de ça. Il parlait de sa personnalité numéro un et sa personnalité numéro deux. Si tu lis certaines de ses biographies, c'est un petit peu marrant ce qu'il explique par rapport à ça. l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux, en fait. Par exemple, il y a des personnes qui ont un corps faible et un esprit de malade qui aimerait accomplir des choses absolument dingues et le corps ne permet pas. Donc, peut-être trouver des solutions pour exceller, on va dire, avec cet esprit fougueux, mais qui demande moins de dommages qui pourraient arriver sur le corps physique et donc plus sur le plan intellectuel ou artistique. OK ? C'est un exemple. Donc, ouais, ma réponse, ça va être simple. C'est le bordel. Je suis complètement conscient. J'en suis complètement conscient et je suis d'accord avec toi. Mais l'idée, c'est de trouver un équilibre justement entre ces deux facettes, j'ai envie de dire, de notre personnalité, mais ce n'est même pas ça. C'est encore plus profond que ça vu que c'est un conflit parfois entre le corps et l'esprit. Ouais. Donc, je compatis. On va dire, parce que des fois, je suis un petit peu comme ça aussi. Donc, ouais, il y a cette démarche à faire de trouver un équilibre entre les deux. Que penses-tu du président Éric Zemmour ? Déjà, je ne crois pas qu'il est président. Moi, en fait, si tu veux, si vous voulez, je suis complètement hors système, hors tout ça. Pour moi, ça ne m'intéresse pas en fait. OK ? C'est pour ça que j'ai cette philosophie de vie là aussi et que moi, je fais ma vie en fait. Je vis un peu en autarcie, à Menton, en autosuffisance avec mes poules et mes patates et tout ça. Parce que pour moi, tout ça, c'est une mascarade en fait. Ce monde post-moderne ne m'intéresse pas et c'est pour ça que je suis passionné d'antiquité et que j'essaye d'incarner la voix pour ceux qui connaissent Kalos, Kagatos. et c'est ce qui m'inspire et moi, je ne vis pas dans ce monde en fait. Concrètement, ce qui m'intéresse, c'est d'épouser le mode de vie de nos anciens et d'essayer de m'en rapprocher le plus. Mais le monde moderne ne m'intéresse pas. Donc, que ce soit Zemmour, Macron, machin, truc, j'essaye de rester stoïque le plus possible par rapport à tout ça. Voilà. Je ne vis pas dans le même monde en fait. Je vis dans mon petit monde à moi et dans celui que j'essaye de me rapprocher le plus de nos anciens qui, je pense, avaient raison. Voilà. Quelle marque de complément alimentaire je prends ? NutriPur. Voilà. Alors, il y avait une question aussi intéressante. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une année sans complément. Voilà. Je voulais vraiment faire un reset. Je faisais un peu moins de sport. J'ai fait une année sans complément l'année dernière avec le confinement, tous ces trucs, là, et tout ça. Donc, j'avais pris plus de complément. Et depuis le début de l'hiver, je tourne avec NutriPur. Donc, si tu veux, si vous voulez plus d'infos sur NutriPur, vous allez dans nos stories à la une sur Instagram. Il y a un onglet complément et il y a tous les compléments qu'on prend, que je prends, qu'on conseille. Voilà. Je crois que vous avez un code promo NutriPur. encore une fois, c'est Céline qui gère tout ça. On ne sait rien. OK ? Donc, vous allez tout expliquer sur la story. Et voilà. C'est tout ce que je prends globalement. Regarde ma vidéo, j'explique tout. Magnésium, Omega 3, Omega 3, multivitamines, un truc pour les articulations MSM, vitamine C. Voilà. Il y a pas mal de choses que je prends, j'explique tout. Les livres que je pense obligatoires sur l'alimentation. Très bonne question. Deux têtes, parce qu'il y en a beaucoup. On a 800 livres sur l'alimentation avec Céline. On a une bibliothèque énorme. Donc, voilà. Celui de Weston Price, là, que je disais, il est vachement bien. Diététique de l'expérience de Robert Masson. Le mythe végétarien. Très intéressant, même si tout n'est pas bon à prendre. Parce qu'encore une fois, je rebondis sur ce fameux équilibre. Mais intéressant pour avoir une autre vision et déconstruire certaines croyances. Il y a un livre qui est super pour la nutrition sportive que j'ai acheté, qu'on m'a acheté à Noël, qui s'appelle « C'est Frédéric Mompo qui l'a fait ». Je ne sais plus le nom du livre. Je vais te le retrouver là. Je vais sur Amazon. C'est énorme. Franchement, il y a tout. Pour le sportif, très complet. Voilà. Frédéric Mompo. Alors, « Diététique de la musculation » de Frédéric Mompo et d'Olivier Méus. Voilà. Très, très bien. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé tout ce qui se dit dans ce livre. Très, très bien expliqué. Donc, quoi d'autre de tête ? Je regarde sur Amazon s'il y en a qui me reviennent. Notre livre, bien sûr. Réfléchissez, devenez mince. Quelle question. Non, je rigole. Il n'y a pas, on ne parle pas de nutrition dedans, mais achetez-le. Nutrition, 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 je réfléchis. Il n'y a pas beaucoup de livres, en fait, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment transcendé parce que j'aime bien faire mes expériences. Moi, pourtant, j'en ai lu des tonnes et des tonnes. Je n'aime pas épouser complètement ce qui est dit dans un livre. Il y a les bouquins de Joyeux que j'aime bien, aussi, Henri Joyeux, alimentation, troisième médecine, aussi, qui sont très complets, de signaler, intéressant. Voilà, je n'ai pas la bibliothèque sous les yeux, donc je ne peux pas, je n'ai pas tout, voilà, mes deux têtes, déjà, si tu lis cela, tu as déjà pas mal d'infos. Voilà, je vais prendre d'autres questions. Voilà, que penses-tu de la sophrologie ? C'est génial, le top, la sophro. Très utile, aussi, dans la préparation mentale. Du sportif, par exemple, avant une compétition, moi, je me sers pas mal de sophrologie ou des choses comme ça, ça peut m'aider, voilà, surtout au début, pour mes premières compétitions, ça m'aider pas mal, voilà, ou même en préparation mentale, si j'ai des sportifs qui sont stressés avant une course, bon, ben voilà, un peu de sophro, avec des outils de sophro, c'est génial. Bon, et voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour, ça fait un peu plus d'une heure, qu'on tchatche ensemble, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Oui, Julien Venesson aussi, génial, sur ses bouquins, voilà, j'avais oublié, sur le gluten, etc., j'ai adoré, pas mal de choses, très scientifiques, du coup, pour le coup, peut-être trop, c'est, voilà, mais c'est un scientifique que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Maintenant, est-ce que j'épouse complètement son approche ? Comme je le disais, non, j'aime bien aussi avoir des approches qui sont un petit peu plus holistiques que du tout scientifique. Donc, voilà, mais sinon, hyper calé comme mec et voilà, c'est une des personnes que je pourrais recommander dans cette approche scientifique, on va dire. Voilà, les amis, bah écoutez, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous, c'est 1h10, voilà, c'est passé super vite, comme d'hab, je ne vois pas le temps passer quand on est en live. Si vous avez d'autres questions, moi, ce que je vous conseille, c'est de nous écrire sur Instagram en message privé et puis, vous avez vu, j'essaye de noter, on essaye de noter un petit peu les questions, puis voilà, de faire des petits lives de temps en temps pour pouvoir y répondre et prendre du temps pour pouvoir y répondre. Comme ça, vous avez un petit peu de clarté et puis ça vous aide à y voir plus clair dans toute cette jungle alimentaire. Je sais que c'est un petit peu complexe de s'y retrouver, on a beaucoup de personnes en coaching et au téléphone ou des choses comme ça qui nous expliquent qu'elles sont un peu perdues par rapport à l'alimentation et ce que je vous dis toujours, c'est revenez un maximum à vous, apprenez, écoutez votre corps, c'est lui qui a toutes les réponses. Ok ? Voilà, mais encore une fois, ça m'a fait vraiment super plaisir d'échanger avec vous et de passer un peu de temps, de consacrer un peu de temps ce soir. Oui, je vais manger ma crêpe. Non, je ne vais pas manger ma crêpe ce soir. Là, j'ai prévu de me faire, j'ai laissé tromper des noisettes, et je vais me faire un petit chai là avec de la chicorée et tout ça, c'est le top et du lait d'abouane. Voilà, super, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous me répondez, vous les mettez en message privé sur Instagram et puis, j'essaierai de les poser à chaque fois pendant des lives. Voilà, avec grand plaisir. Allez, je vous embrasse, passez une bonne soirée et puis à bientôt. Ciao, ciao !